Le cardinal Pietro Parolin a l'ordre de la célébration eucharistique de ce jour, appelé à ce que la RDC redevienne une maison de la fraternité. Et depuis Rome, vous allez le voir, le pape François s'est prononcé contre l'exploitation de la RDC par les puissances étrangères. Et en Italie, le détachement d'un glacier de la Marmolada a causé la mort d'au moins 6 personnes dans les Alpes italiennes. 8 personnes sont également blessées et une dizaine portait disparu. Et nous allons parler sport. Dans ce journal également, la CAF a officiellement décalé la date de la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En raison du climat en Côte d'Ivoire, la compétition ne se jouera plus en juin 2023, mais plutôt en début d'année prochaine. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le cardinal Pietro Parolin a présidé ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple l'unique messe prévue pour ce jour, la messe de la réconciliation et de la paix en RDC. Au premier loge de cette célébration eucharistique, Marie-Olive Lembé Kabila, pour l'envoyé spécial du souverain pontife, la soif d'argent et du pouvoir, ferme les portes à la paix et représente un attentat au droit à la vie et à la sérénité des personnes. Crispin Chibinkoufoua. À l'entame de cette messe, dite par les secrétaires d'État du Saint-Siège, à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a sollicité l'implication du pape François dans la restauration de la paix dans l'Est de la RDC. Selon l'archeverie de Kinshasa, si tous les groupes armés ne sont pas maîtrisés, la République démocratique du Congo court tout droit vers la plus grande catastrophe humanitaire de notre temps. Voilà pourquoi il a sollicité l'implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie du bon voisinage mené par le chef de l'État, Félix Antoine. Le cardinal Ambongo a également appelé à l'éradication rapide de tous ces groupes armés, y compris tous les groupes maï-maï. Parmi les groupes armés, il y a entre autres les rebelles M23, les ADEF et la CODECO qui font plus de dégâts dans l'Est du pays. Les prélats catholiques a par ailleurs exhorté les Congolais à bannir la xonophobie et les discours de haine à l'endroit des populations rwandophones. Dans son homélie, fistigeant la nouvelle guerre à l'Est, les numérodés du Vatican, le cardinal Pietro Carolin a dénoncé l'avidité des matières premières, la soif d'argent et du pouvoir qui ferment les portes à la paix et représentent un attentat au droit à la vie. Jésus continue à nous envoyer, nous, ses disciples, pour que nous répétions les mêmes paroles. Paix à cette maison, paix à la terre congolaise, redevienne des mères de fraternité. Que ceux qui sont chrétiens, la grande majorité de la population et de ses responsables, accueillent l'invitation du Seigneur et que la paix de mer dans ce grand pays bénit pour la beauté de la création mais surtout pour la richesse des âmes qui la peuplent. Notons que plusieurs personnalités et chefs des institutions ont pris part à cette messe qui a rassemblé une foule nombreuse, essentiellement catholique, autour d'un idéal commun, la paix au Congo Kinshasa. Et vous l'avez entendu dans le sommaire, dans un message posté sur son compte Twitter, le souverain pontife qui avait reporté s'inédié son voyage en RDC et au Soudan du Sud en raison de ses douleurs au genou s'est associé à cette messe célébrée à Kinshasa. Le pape François a dénoncé à cet effet l'exploitation de la RDC par les puissances étrangères. Regardez. Cari fratelli et soirelles de la République démocratique du Congo et de la République du Sud-Sudan. Buongiorno. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai dû partir pour un pellegrinage de paix et réconciliation dans vos terrains. Le Seigneur sait qu'est grand mon amour pour avoir été obligé à envoyer cette visite, tant désirée et atteste. Mais nous ne perdons la confiance et nous nourrions la sperance de rencontrer-nous plus vite, à peu près possible. J'aimerais vous dire, par exemple, que, spécialement dans ces semaines, vous portez dans le cœur plus que jamais. Je porte dans moi, dans la prière, les souffrances que j'ai essayé depuis longtemps, trop longtemps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'assautement, à la violence, à l'insicurezza qui partit, particulièrement dans l'est du pays, où les armées se protraient causent des souffrances innumérables et drammatiques, accueillies par l'indifférence et la convenience de nombreux. Et je pense au Sud-Sudan, au gré de la paix de la sua gente, qui, finita par la violence et la pauvreté, attendent aux faits concrets du processus de réconciliation nationale, auquel je veux contribuer, non seulement, mais peregrinant écumeniquement ensemble à deux cares frères, l'Arcivesque de Canterbury et le moderneur de l'Assemblée Generale de la Chieuse de Scotia. Cari amici congolaises et sous-sudaneses, les mots, en ce moment-là, ne sont pas à transmettre-vous la vicinance que j'aimerais exprimer et l'affect qu'ils prennent par vous. Je voudrais dire, « Non lâchez-vous rouler la sperance. » Et diplomatiquement parlant, les deux États, c'est-à-dire le Vatican et la RDC, ont signé hier dans la soirée cinq accords spécifiques qui vendent l'éducation à la pastorale dans certains milieux. Le Saint-Siège était représenté par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, et côté congolais, le Premier ministre Samaloukonde et quelques membres du gouvernement. Arlette Boutela. Coprésidé par le chef du gouvernement congolais Samaloukonde et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, la cérémonie de signature des accords spécifiques s'est faite devant le membre du gouvernement congolais et c'est lui, représentant le Vatican. Cinq accords, notamment sur l'éducation, sur la pastorale de l'Église dans les établissements pénitentiaires, comme l'explique ici le chaplain du pape et secrétaire général de la Sainte-Côte. Aujourd'hui, nous avons eu la joie d'assister à la signature des cinq accords spécifiques négociés entre le gouvernement et la Sainte-Côte au nom du Saint-Siège. Le travail va être fait dans un environnement beaucoup plus rassurant, étant donné que l'État s'est engagé à encadrer, accompagner le travail de l'Église qui est à connaître au service de la population. Un travail effectué dans un environnement beaucoup plus rassurant, étant donné que les Congolais s'est engagés à encadrer et accompagner le travail de l'Église au service de la population. Abedonassia Chollet. Ce sont là les services que l'Église rend non seulement aux catholiques, mais à toute la société congolaise. Donc, c'est tout à fait normal que l'État reconnaisse et s'engage à faciliter ce travail dans le respect de la loi du pays et sans porter préjugés aux droits de l'Église qui est le droit qu'elle a l'autre. Pour marquer l'aboutissement heureux de ce processus qui a débuté depuis 2016, Samalou Kondé offre un cadeau symbolique à son hôte symbolisant la richesse écologique de la République démocratique du Congo. Et en revenant sur la remise de nouveaux logements du site Poul Malébo aux officiers supérieurs par le chef de l'État, il s'agissait en effet d'une remise symbolique puisque sur les 190 maisons construites seules 30 ont été livrées à ses officiers. Moïse Tiamala et fils Tombini étaient sur place. Lancé au mois de décembre de l'année 2017, le projet de construction de la nouvelle ville dénommée Poul Malébo connaît désormais une avancée inarrêtable. Après la relance des travaux en avril dernier, cette fois, la société de construction Congo International Investissement Groupe bénéficie de l'accompagnement du gouvernement via les ministères de la Défense nationale avec comme souscripteurs des officiers supérieurs des FARDC. En ces jours, les généraux et colonels en fonction retraités ou leur rentier pour ces décédés ont reçu symboliquement les clés de leur maison en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une satisfaction pour les DG de la CIG. C'est une grande joie comme je l'ai exprimé, une grande joie non seulement parce que nous avons accompli un pas de GA, mais une grande joie aussi parce que c'est un acte indélébile qui va rester dans les annales de ce pays comme soutien à nos forces armées nationales. Ces projets immobiliers situés à 9 km de l'aéroport international d'Engili a pour objectif désengorger les centres-villes de Kinshasa, explique la PCA de cette entreprise Fortunata si apparonné. Notre désir c'est de dégorger la ville de Kinshasa. Je pense que nous pouvons dire que pour Malibo c'est le premier projet immobilier fiable. Nous remercions cette bénédiction aussi que le chef a voulu donner au niveau de ce projet mais c'est que pour nous devienne de plus en plus importante et comprendre que la maison devient un droit de tous. Après les départs du président de la République les ministres de la Défense et les responsables du CIIG ont rémis pour ses premiers lots les clés des villas aux souscripteurs en ordre 30 au total sous une émotion vive de plaire pour certains. Et la dynamique de femmes pour le changement DFC que coordonne la députée nationale princesse Dominique Mounungo a tenu une matinée politique vendredi dernier à Fatima sur la participation de la femme en politique question de promouvoir le leadership des femmes d'ensemble pour la République. La salle Fatima de Kinshasa a servi des cadres à la matinée politique organisée par la dynamique des femmes pour le changement sous l'initiative de la coordonnatrice nationale honorable princesse Dominique Mounungo Inamizi C'est une crème de femmes venues de la Lukunga Tchango Funa Mouamba et des provinces qui ont pris part à cet atelier de renforcement de capacité qui a gravité autour de la participation politique de la femme thématique qui a été animée en orchestre par le professeur Zucamundo qui du reste a planché sur l'idéologie du parti ensemble pour la République du chairman Moïse Katumbi Pour sa part Mme Solange Manfouta coordonnatrice nationale en charge de la communication a dans son mot exhorté les femmes à s'identifier à ces partis qui prônent les véritables changements Promouvoir les leaderships des femmes d'ensemble pour la République reste le crédeau de la coordonnatrice nationale Dominique de la nécessité d'appartenance à un parti politique parce que nous constatons que dans cette phase de surveillance il y a des femmes qui ont 5, 6, 4 elles sont soit d'ensemble soit dans un autre parti que je ne dis pas ou un autre encore et c'était important que nous fidélisions nos membres et donc les former pour qu'elles soient des femmes de qualité des femmes de parole et qu'elles sachent s'engager totalement d'ensemble pour la République C'est par un souhait à l'unisson de toutes les femmes de la dynamique des femmes pour les changements à la députée nationale Dominique Munongo Inamizi que cet atelier de renforcement des capacités a été clôturé Et en Italie au moins 6 morts 8 personnes blessées et une dizaine portées disparues dans un détachement d'un glacier dans les Alpes Cet effondrement du glacier est survenu au lendemain d'un record de température qui atteint au sommet du glacier près de 10 degrés Selon des experts cités par un journal local de nouveaux écroulements de glace sont à craindre Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place pour participer aux opérations de secours et surveiller l'évolution de la situation Elle devait avoir lieu en juin 2023 en Côte d'Ivoire La Coupe d'Afrique des Nations a été décalée décalée plutôt en janvier et février 2024 a annoncé ce dimanche Patrick Mottiepé président de la Confédération africaine de football La compétition est reportée en raison des conditions climatiques particulièrement difficiles pendant cette période dans le pays d'Afrique de l'Ouest La décision a été actée à l'issue de son comité exécutif organisé à Rabat en marge de la canne féminine Et enfin l'équipe nationale de tennis et de la RDC s'est envolée hier par l'aéroport international de Ndjili pour prendre pas à la phase préliminaire de la Coupe du monde de tennis prévue du 4 au 9 juillet 2022 à Kigali au Rwanda Habillée aux couleurs du drapeau national les lieux par tennis qui vont affronter du 4 au 9 juillet prochain à Kigali au Rwanda la qualification à la phase finale de la Coupe d'Evis prévue à Londres ont quitté Kinshasa ce samedi du juillet faire un parcours sans faute et la mission principale de Christian Saidi Arnold Ikondo bienvenue Boulangui qui sont rejoints par un international congolais évoluant aux Etats-Unis l'objectif c'est la motivation nous allons aujourd'hui pour Kigali avec un bon état d'esprit un très bon état d'esprit parce que nous savons que tout le monde est derrière nous et voilà avec tout ce qu'il y a comme situation à l'est donc nous allons vraiment pour défendre nos frères et les phares baissés le moral doit être haut d'abord ôter le doute et la crainte être compétitif et efficace l'objectif c'est que nous visons la qualification parce qu'il n'y a qu'une seule place sélective donc nous visons la qualification et c'est ce que nous voulons donner au pays c'est aussi la motivation du capitaine Jean Esquartin qui est de défendre pas seulement le drapeau national mais aussi mais surtout les forces armées congolaises avant les départs ils ont été assistés par le président de la fédération de l'autennis Georges Cochy une manière de booster le moral des léopards de la petite balle jaune place au rappel des titres à présent envoyé spécial du Vatican pour la messe de la réconciliation et de la paix en RDC le cardinal Pietro Parolin à l'heure de la célébration eucharistique appelait à ce que la RDC redevienne une maison de la fraternité et depuis Rome le pape François s'est prononcé contre l'exploitation de la RDC par les pays étrangers et dans le monde en Italie le détachement d'un glacier de la Mar Moleda a causé la mort d'au moins 6 personnes dans les Alpes italiennes 8 personnes sont également blessées et une dizaine portées disparues en sport la CAF a officiellement décalé la date de la tenue de la prochaine coupe d'Afrique des Nations en raison du climat en Côte d'Ivoire la compétition ne se jouera plus en juin 2023 mais plutôt en début d'année prochaine soit au mois de janvier et février 2024 et c'est par ici que pour enfin ce journal merci infiniment de votre fidélité très bonne suite de programme et soyez toujours heureux madame et monsieur l'actualité reste incontinue et c'est par ici l'actualité et c'est par ici l'actualité